Musique Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter mes acquisitions du mois de juillet et vous verrez il y a pas mal de choses. J'étais en vacances à Paris et qui dit Paris dit Jiber Joseph. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Jiber Joseph, c'est en fait une chaîne de magasins vraiment cool qui vend autant du neuf que de l'occasion. Et les livres d'occasion ne sont pas mis dans un coin à part, ils sont vraiment posés au milieu des livres neufs, sur les étagères, sur les piles de livres neufs lorsqu'il y a un même exemplaire en neuf et en occasion. Bref, c'est vraiment génial comme principe et ce serait cool s'il pouvait y en avoir un en Alsace. Je dis ça, je dis rien. En tout cas j'ai trouvé de quoi compléter mes séries, notamment ma série de Sailor Moon. Donc je suis vraiment contente parce que j'ai trouvé le tome 8, puis les tomes 10 à 14 et le tome 16. Ce qui me fait qu'il me reste encore le 9, 15, 17 et 18. Donc si quelqu'un a ces tomes-là de Sailor Moon en occasion et qu'il souhaite s'en séparer, pensez à moi, je suis là ! J'ai également trouvé le tome 4 de Shubi Shubi, mon chat pour la vie de Konami Kanata. Vous savez, c'était la mangaka qui a dessiné Chi. Et en manga, j'ai aussi acheté L'enfant et le maudit de Nagabe. C'est aux éditions Comiku, donc je l'ai acheté dans une librairie à Paris qui portait exactement le même nom. Ça raconte en fait la relation entre guillemets entre une petite fille et une créature monstrueuse. La petite fille n'a pas le droit de toucher la créature monstrueuse, sinon elle récolte sa malédiction mais elle va devenir comme lui. Bref, ça promet de chouettes moments avec ce manga. La figurine pop de Miss Marvel, donc Kamala Khan. Je suis trop, 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 trop fière de la posséder parce que je ne l'avais pas encore trouvée. Elle était nulle part et là, elle était là et elle m'attendait et c'est trop cool. Puis elle est trop chou avec sa petite tête qui bouge comme ça. Et je me suis aussi acheté la version reliée de Champions de Mark Oed, Umberto Ramos, Victor Alazaba et Edgar Delgado. Là, ça contient les épisodes 1 à 5. C'est genre le format librairie mais en anglais. Donc vous voyez, c'est tout fin. Parce qu'en fait, la version française de cette série ne sort que maintenant en fait en français. Dans la version kiosque des Avengers, si je ne me trompe pas. Mais honnêtement, moi ça me faisait vraiment super chier de dépenser plus de 5 euros pour avoir une série où il y a seulement un comique qui m'intéresse. Je veux dire, moi ce qui m'intéressait vraiment c'est Champions et pas forcément les autres trucs. Et franchement, c'est de la tuerie. Là clairement, Kamala a un super rôle et j'en dirai pas plus parce que de toute façon je vais vous en parler dans une prochaine vidéo parce que c'est trop bien. J'ai profité de mon escapade à Paris et notamment au Louvre pour parfaire ma connaissance de Vermeer. Et pour combler le fait que je n'ai pas pu me rendre à l'exposition. Donc je me suis acheté le catalogue de l'exposition. Donc là c'est le tout petit catalogue avec seulement les peintures qui étaient présentées et par thématique. Il coûtait 8 euros si je ne me trompe pas parce que clairement le gros livre d'exposition à 40 euros, j'avais pas vraiment le budget pour. Et je me suis aussi acheté l'abécédaire à 3,95 euros. Donc là c'est les éditions Flammarion qui ont sorti une collection d'ouvrages où ils présentent vraiment pas mal d'artistes, de peintres, de mouvements pour 3,95 euros seulement. Et comme c'est sous forme d'abécédaire, les thématiques ou les mots importants de l'artiste sont classés par ordre alphabétique. Par exemple, l'atelier, cabinet d'amateurs, copie et faux. C'est un petit ouvrage qui est vraiment super sympa, j'ai pas encore tout lu mais c'est vraiment chouette. Et il y a pas mal d'illustrations et de peintures de l'artiste. Je vais profiter de mon passage à la librairie du Louvre pour m'acheter un autre ouvrage qui plaira certainement à Pauline de la chaîne Pin-up Apple & Books. Marie-Antoinette, journal d'une reine, d'Evelyne Levé. J'espère que je prononce bien son nom de famille. Cette autrice a décidé de parler de la vie de Marie-Antoinette, de reporter des faits historiques qui ont vraiment eu lieu, pas comme dans certains autres romans comme Philippe à Grégory où certaines choses ne sont pas forcément vraies ou ne se sont pas passées de cette façon. Ici, tous les éléments historiques sont véridiques mais c'est un journal intime complètement imaginaire. Je l'ai un peu feuilleté, ça avait l'air vraiment super sympa. Sachant que j'ai plus tendance à m'intéresser à l'histoire des Tudors, je me dis que ce serait pas mal de quand même voir ce qui s'est passé chez nous. Et Marie-Antoinette, c'est pas un mauvais exemple pour commencer. Je me suis aussi acheté L'héritage d'Esther de Sandor Marais, ou Marais, je ne sais pas comment on prononce. C'est un ouvrage d'un peu plus de 150 pages qui raconte apparemment la confrontation d'une femme déjà vieillissante avec le seul homme qu'elle a aimé et qui lui a tout pris 20 ans plus tôt. C'est à peu près tout ce que je sais de cet ouvrage, mais il faut dire que ma copine Gagat de la chaîne Qui a tout lu a également adoré cet auteur. Elle n'a pas lu ce livre-là, mais elle me l'a recommandé à 100%. Donc j'ai hâte de lire et de voir de quoi ça parle, tout simplement. Dans le cadre du club de lecture Une chambre à nous, je me suis également procuré un livre que je n'ai pas encore lu, mais qui ne saurait tarder. Lire Lolita à Téhéran d'Azhar Nafissi. De ce que j'ai lu, c'est Azhar Nafissi, donc l'autrice qui travaillait à l'université. Elle a dû démissionner à cause des autorités locales, mais elle a décidé de continuer ses cours et de réunir chez elle, dans le plus grand des secrets, plusieurs étudiantes de l'université pour parler d'auteurs célèbres et controversés type Fick Girald, Nabokov, Jane Austen. De ce que j'ai compris à travers les vidéos de Tête de litote et d'Opaline, c'est un livre vraiment très beau, très dur, qui va nous permettre de remettre en question notre façon de voir les ouvrages, de réfléchir différemment d'un autre point de vue, en somme. Parce que là, c'est vraiment le point de vue de femmes qui n'ont pas les mêmes libertés que nous, qui ne vivent pas de la même façon que nous, et je pense que ça ne peut qu'être super intéressant. Et apparemment, ça nous apprend aussi pas mal de choses sur l'Iran, donc j'ai hâte de savoir ça. J'ai profité de trouver une boîte à livres pour me prendre Je peux très bien me passer de toi, de Marie Vareil. Donc c'est une autrice que je n'ai jamais lue, c'est aux éditions Charleston, Donc là, si j'ai bien compris, c'est l'histoire de deux amis qui vont conclure un pacte. Il y en a une qui va devoir s'exiler en pleine campagne, se couper de tout contact avec les hommes ou avec d'autres personnes pour écrire un roman. Et l'autre va s'engager en fait à coucher avec un homme le premier soir. Voilà, je n'en sais pas plus, ça a l'air très léger, j'espère que ce sera drôle. Je me suis dit, allez, c'est l'été, autant se faire plaisir, déjà que j'ai lu Chasing Red, que je suis allée au bout. Pourquoi pas ça ? Rien à voir avec un roman, mais je voulais quand même vous le montrer. Je me suis pris le petit dictionnaire des injures alsaciennes, donc c'est un dictionnaire alsacien-français et un lexique français-alsacien. C'est aux éditions Le Verger Éditeur. Il y a une chose que je déplore, c'est l'absence de phonétique, parce qu'en fait, les mots sont écrits en alsacien, mais il n'y a pas de phonétique, donc si vous ne connaissez pas l'alsacien, vous ne saurez pas le prononcer correctement. Mais vous pouvez toujours les cuire sur Twitter, et ce sera très rigolo. Et enfin, je me suis acheté deux ouvrages par rapport à l'écriture. Comme par magie d'Elisabeth Gilbert, donc c'est l'autrice de Manche Prix M. Là, c'est plutôt un ouvrage pour réussir à développer sa créativité. Et je me suis pris le très célèbre L'anatomie du scénario de John Truby, donc comment devenir un scénariste hors pair. Celui-là, j'ai déjà commencé à lire, à mettre des petits post-it, et c'est vrai que c'est vraiment super intéressant. En tout cas, c'est une belle brique de 574 pages pour le prix de 24€. Mais sincèrement, de ce que j'ai lu pour l'instant, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien, ouais. Je n'ai pas d'autres mots. Le sommaire, déjà, m'attirait vraiment beaucoup. Et après, chaque partie est vraiment super bien expliquée. Il y a des tonnes d'exemples, d'applications. Je pense que ça va vraiment m'aider. Et pour l'instant, j'adhère et j'adore. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres que vous avez lus, qui vous intéressent, ce que vous en avez pensé. Moi, comme toujours, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo qui devrait être un point lecture, parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous présenter. En attendant ma prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une très bonne semaine, d'avoir d'excellentes lectures. Et je vous dis à bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501